Vendredi 17h à Epinal, le jeune Maxime, 10 ans et demi, myopathe et figure vaugienne de cette 25e édition du Téléthon, placée sous le signe du rugby, recevait lors de l'inauguration dans un ballon ovale les dons récoltés par le club de rugby d'Epinal-Golbet lors de l'ACATON le week-end précédent. Comme les années passées, ce Téléthon a été l'occasion de nombreuses manifestations de solidarité sportive, parfois impressionnantes, comme à Moyen Moutier où Dominique Didier, homme fort local de l'association Angèle Strong, devait tirer ce samedi un bus notamment. Poids estimé en charge avec passagers autour de 19 tonnes. Changement de monture du côté de Golbet où malgré une météo toujours plus que désagréable, les associations du CRU ont animé la place devant la mairie. Calèche, vélo avec le cycle Golbet 1, les pompiers bien entendu, première force à se mobiliser chaque année pour le Téléthon, et nouveauté 2011, le club Canin qui proposait à sa cinquantaine de membres ainsi qu'à tout propriétaire de Chien Lambda de donner quelques euros à chaque tour de mairie effectué. La première année, c'est un coup d'essai, donc on veut oeuvrer pour le Téléthon. Et donc on va faire un petit tour de l'espace ici, et chaque tour rapportera un petit peu au Téléthon. Donc c'est un coup d'essai, on va essayer, on va voir. Quand on est dans une vie associative, je pense que le Téléthon c'est nécessaire, obligatoire, important, important pour tous les enfants qui sont malades. Donc ma présence était logique. Du côté de Tahon-les-Vosges, cette fois les clubs de karaté et de danse ont eu une drôle d'idée. Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a mélangé trois activités ensemble, donc le karaté, la danse classique et le hip-hop. Tout est dit, place à une démonstration des élèves et de leur famille, qu'elle est sur les pas de Fabrice, ce ceinture noire deuxième dan de karaté, à moins que ce ne soit de danse. L'objectif visiblement accompli, vous l'aurez compris, était de se faire plaisir pour la bonne cause, et tenter d'égaler au moins les dons de 2010, 527 129 euros très exactement avaient été récoltés. Merci. 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 Merci.